Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je ne pensais pas vous retrouver aussi vite, mais vu qu'il s'est passé pas mal de choses hier, il fallait forcément revenir sur tout ça, faire un petit peu le point. Et forcément l'actu la plus importante d'hier, c'est l'annonce du retour d'Ayo Dosunmu. On se rappelle que les Bulls avaient activé sa qualifying offer à 5,2 millions, qui était d'ailleurs de 2,2 millions à la base, mais comme il a joué plus de la moitié des matches de la saison en tant que titulaire, c'est passé à 5,2 millions. C'était une clause qui fait que s'il jouait au moins 41 matchs titulaires la saison dernière, ça augmentait le montant de sa qualifying offer, et de mémoire il a disputé 51 matchs en tant que titulaire, donc du coup c'est pour ça que ça a fait grimper le montant. Bref, on avait parlé dans la dernière vidéo du fait que ça traînait un petit peu, que ça négociait peut-être le fait qu'Ayo ne prenne pas cette qualifying offer, mais signe pour plus longue durée, mais peut-être avec moins d'argent, ce qui permettait aux Bulls de garder un peu plus de marge sous le salary cap. Mais au final, Ayo revient pour 3 ans, 21 millions, où il va toucher 6 millions et demi à peu près sur la saison qui arrive, 7 millions la saison suivante et à peu près 7 millions et demi pour la troisième année. Ce qui est un contrat très correct pour un joueur qui a quand même montré pas mal de bonnes choses, notamment sur le plan défensif, même s'il a été irrégulier dans son apport offensif, avec beaucoup de matchs très très moyen de sa part en termes de shoot, etc., où on sentait qu'il manquait parfois de confiance. Mais sur le plan défensif, on sait que c'est quand même un joueur qui est capable de rester devant son vis-à-vis, qui est capable de faire d'excellents contests. D'ailleurs, j'ai vu une stade passer où comme quoi Ayo Dosunmu limitait ses adversaires à 44% au shoot. Donc quand il défendait sur quelqu'un, il le limitait à 44% au shoot. Et ça le classait dans le top 10 de la ligue, en termes de joueur qui réduit le plus le pourcentage de son adversaire. Et très peu en témoigné, vu qu'il a souvent été bien bien mis en difficulté par Yon Dosunmu, qui sait jouer de son physique et de son envergure pour bien gêner les drives au cercle, etc., et bien contesté. Donc c'est un bon contrat pour un joueur de rotation qui a quand même prouvé quelques bonnes choses. Mais je reste quand même surpris par ce montant, donc 7 millions en moyenne par an sur 3 ans, compte tenu du peu de marge que ça laisse aux Bulls au niveau du salarié cap. Parce que là, on est quasiment certain que les Bulls vont payer pour la deuxième fois de leur histoire, la luxury taxe. Alors j'ai ma petite boîte de mouchoirs pour pour les Rensdorff, parce qu'ils doivent être en train de chialer tout ce qu'ils peuvent, de se dire oh putain on va payer la taxe, merde c'est pas possible. Mais non, effectivement non, je vais pas chialer pour les Rensdorff, on va quand même pas déconner. Mais histoire de faire un petit point, si on ne compte pas le salaire de Carly Jones Jr, qui est dans le roster, mais qui n'est pour l'instant pas pas un contrat garanti, on approche de 163,2 millions de dollars au niveau du salarié cap. Et si on prend ce salaire en compte, le salaire de Carly Jones, on est à 164,8, 9 à peu près, sachant que la limite à ne pas dépasser pour payer la taxe est de 165,2 environ. Donc on a moins de 500 mille dollars pour un spot. Donc maintenant il y a deux solutions. Soit tu coupes Carly Jones Jr, donc tu garantis pas son contrat, et tu as à peu près à peu près 2 millions et demi en dessous du cap pour signer donc deux joueurs, parce qu'il faut remplacer Carly Jones et trouver un quinzième joueur, ou tu décides de garder Carly Jones Jr, et à ce moment là tu as à peu près 500 mille dollars pour le dernier contrat. Donc on va forcément payer plus de 500 mille dollars pour le dernier gars, parce que même le minimum vétéran est à plus que ça. Donc on va payer la taxe. Et alors au moment où on va signer ce gars là, ça nous mettra au dessus de la taxe, mais après la taxe ce sera en fin de saison. Donc d'ici là il y a toujours moyen de mettre un petit trad en place pour économiser un salaire, etc. On verra bien, mais en tout cas ça devrait nous faire dépasser le donc le montant de la taxe. Mais encore une fois on va pas pleurer pour les Rensdorff. Ils sont riches à milliards donc voilà, qui crache un peu de thunes aussi, ça ne fait pas de mal au cul. Bref, c'est une bonne nouvelle je trouve quand même de garder Ayo. Maintenant la question surtout est de voir quel rôle il va avoir parce qu'on se rappelle qu'en fin de saison dernière il avait perdu son poste avec l'arrivée de Patrick Beverley. Il était titulaire à la main pendant une grande partie de la saison et avec l'arrivée de Pat Beverley il avait perdu ce poste là et il avait perdu énormément de minutes. Il était passé de 28 à 20 minutes en moyenne. Avec l'arrivée de Javon Carter il y a quand même peu de chances qu'il redevienne titulaire à la main donc il devrait débuter sur le banc. Après les rotations pour être à définir on sait que voilà Carter, Kobe White, Zach Lavin, Caruso devraient passer devant Ayo. Mais après on sait à quel point Billy Donovan affectionne les line-ups small ball donc Caruso peut être encore une fois comme l'an dernier baladé sur les postes 3 et 4 également donc ça peut laisser plus de minutes ensuite à Ayo. Donc il faudra voir comment ça se couplit à ce niveau là. Et puis il y a un truc qu'il faut anticiper aussi c'est que voilà l'année dernière on a été relativement épargné par les blessures parce qu'au final Vooch, Patrick Williams ont joué les 82 matchs, Zach Lavin en a joué 77, Demar et Kobe en ont joué 74, Ayo en a joué 80, Caruso a joué plus de matchs que la première saison où il avait raté une bonne partie de l'année après s'être fait défoncer par Grayson Allen. Mais ce genre de truc peut se reproduire. Tu peux avoir des blessures à droite à gauche donc c'est toujours bien d'avoir une profondeur de banc. Et même si Ayo quand tout le monde est là est le 10e gars de la rotation, il va y avoir par-ci par-là des blessures qui vont faire qu'il va monter un petit peu dans la hiérarchie et c'est un joueur dont comme on l'a dit il a présenté quelques garanties défensives. Donc après s'il arrive à améliorer son shoot, il n'y a pas de problème dans le fait que Ayo soit soit un membre régulier de la rotation. Donc à ce niveau-là ça ne devrait pas être trop 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 un souci. Mais ce qui est sûr c'est que même s'il a été moins impactant sur sa deuxième saison où on a tous noté une baisse de régime de sa part, c'est un trop bon défenseur individuel pour qu'il n'ait pas de temps de jeu. Donc il aura forcément quelques minutes par soir de la part de Billy Donovan, reste à savoir combien et à quel poste et dans quelles circonstances. Mais ça après c'est Donovan qui devra faire les choix qu'il faut à ce moment-là. Et parlant de ça, parlant de Billy Donovan, il faut bien se rendre compte que du coup, comme l'avait annoncé Karine Chauvas et Varsley depuis bien longtemps, la continuité, la continuité, la continuité. Vooch a ressigné pour 3 ans. Kobe a ressigné pour 3 ans. Ayo a ressigné pour 3 ans. Jévan Carter a signé pour 3 ans. Zach a encore 4 ans de contrat. Karouzan a encore 2. Bref, là on part sur le même corps, la même base pour moyen-long terme. Donc ça va être à Donovan de trouver les bons ajustements. Mais si on imagine qu'au moment du All-Star Game l'année prochaine ou vers la trade deadline, on a encore 9 ou 10e qu'on se traîne au fond du play-in et qu'on n'arrive pas à monter plus que ça dans le classement, ça peut commencer un peu à chauffer pour Donovan quand même, parce qu'au bout d'un moment, il faudra peut-être quand même passer à autre chose. Si on décide de conserver le même effectif, mais que ça grimpe toujours pas, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. Et Donovan, au bout d'un moment, il va peut-être falloir se poser des questions sur sa capacité à rendre cette équipe meilleure qu'elle n'avait. Mais bref, chaque chose en son temps. On aura le temps de parler plus tard des éventuelles rotations, des éventuels rôles de chacun et de comment Donovan va être capable ou non de faire tourner cette machine-là. Dans les autres actus, on a eu droit à l'annonce, enfin c'était la première annonce de la journée, mais elle est quand même un peu moins importante que le fait qu'Ayudoso nous revienne. C'est la signature en two-way de Onural B-Team. J'espère que je le prononce bien, parce qu'après les prononciations en turc, c'est pas toujours évident. On se rappelle qu'il y avait eu des rumeurs à peu près au niveau de la draft, à l'époque de la draft, pour dire qu'ils pourraient signer éventuellement un two-way avec les Bulls. Et puis, on n'avait plus rien entendu pendant des semaines, et là c'est revenu. Et donc, c'est désormais officiel. Ce joueur turc de 1m98, mais qui joue Elie en Turquie, parce que bon, voilà, c'est un nouveau détail. Quand tu fais quasiment deux mètres, tu joues poste 3 en Europe. Joueur de 24 ans, qui a gagné deux fois le concours de Dunk en Turquie il y a quelques années. Mais après ça, il a été élu dans le deuxième meilleur 5 de l'Eurocup aussi cette année. Donc, on est à 15 points de moyenne, bon shooter à 3 points, en tout cas selon les pourcentages, il shootait pas loin de 40% à 3 points. Mais après ça, je vais pas vous inventer des trucs comme quoi je l'ai vu jouer plein de fois, il sait faire ça, il sait pas faire ça, j'en ai pas la moindre idée. C'est pas en regardant 5 minutes de highlights sur YouTube que tu te fais une idée de la qualité d'un joueur. Donc, voilà, on va pas inventer des trucs, je l'ai pas vu jouer, je connais très très peu ce joueur. Donc, on va faire confiance à Kernichovas qui a dû déceler un certain potentiel chez lui pour lui donner une chance et le faire venir en tout way. Et donc, ça clôt la rotation, enfin, ça clôt le nombre de tout way, parce qu'on avait déjà Sanogo, on avait Justin Lewis, et donc maintenant on a B-Team. On avait droit à 3 joueurs en tout way contract, ce sera ces 3-là. Et ce sera pas Javon Freeman-Liberty, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on pensait qu'il serait capable d'obtenir un de ses spots, voire même le 15e spot dans le roster. Après tout, pourquoi pas, parce qu'il avait fait une excellente Summer League au point d'être élu dans le deuxième meilleur 5 du tournoi. Et on pensait qu'il aurait sa chance avec les Bulls, au moins pour faire le training camp en octobre, participer aux matchs de pré-saison, et peut-être décrocher soit un tout way, soit un spot dans le roster principal. Mais au final, du coup, B-Team prend le troisième spot en tout way, et on apprend quelques heures plus tard que Javon Freeman-Liberty s'engage avec les Toronto Raptors pour justement un tout way contract. Il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait reçu 3 offres de 3 équipes différentes pour signer un tout way contract chez elle. Il a finalement choisi d'aller à Toronto, mais dans les 3 offres, les Bulls n'étaient pas là. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est vrai que ça me chagrine un petit peu. J'aurais bien aimé que Javon Freeman-Liberty reste avec les Bulls, que ce soit en tout way, que ce soit avec les City Bulls. Mais après, lui a eu l'opportunité de se montrer en Summer League, a eu l'opportunité d'obtenir un bon contrat derrière. Donc voilà, bonne chance à lui à Toronto, mais c'est vrai que j'aurais aimé que les Bulls soient capables de le conserver. Et voilà, Kermit Chauvas a préféré signer B-Team que Freeman-Liberty, donc on va observer. Peut-être qu'il est bien meilleur. Il a pour lui d'avoir joué plusieurs années en Europe, donc il a déjà un vécu de professionnel, etc. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir été capable de garder Freeman-Liberty après la belle Summer League qu'il avait fait, où il avait montré de belles belles qualités de slasher, etc. Donc voilà, on va lui souhaiter de bonnes chances à Toronto, parce qu'ils sont capables de bien développer les jeunes là-bas aussi. Mais c'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir l'observer avec le milieu des Bulls. Surtout pour un natif de la ville qui est passé par une université de Chicago, c'est quand même pas si souvent que ça se produit. Donc voilà, Ayo l'a fait. Donc voilà, ça aurait été cool d'en avoir un deuxième, mais voilà, c'est comme ça. Il y aura peut-être plus d'opportunités de se montrer à Toronto qu'avec les Bulls. Donc voilà, on verra bien comment ça va se dérouler pour lui. Donc il nous reste un spot, voire deux, suivant ce qu'on fait avec Carly Jones Jr., pour compléter notre roster. Et donc on va bien voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. On a eu aussi le calendrier de la pré-saison qui est sorti, et cette fois-ci on va jouer cinq matchs. On va débuter le 8 octobre sur le parquet de Milwaukee. Avant de jouer deux fois de suite les champions en titre, les Denver Nuggets. Ce sera le 12 à domicile au United Center. Ce sera le 15 à Denver. Ensuite on reçoit Toronto le 17 et on reçoit Minnesota le 19 pour conclure la pré-saison. Et ensuite la semaine suivante, on aura droit au début de la saison régulière. Mais le calendrier, là on devrait le connaître plus autour de la mi-août. Donc on va surveiller ça, mais on en sait déjà un tout petit peu plus. Donc c'est toujours intéressant. Pas beaucoup plus d'actu que ça, mais c'est déjà pas mal. Le retour d'Ayo, l'arrivée de B-Team en tout cas, le départ de Freeman Liberty, c'est déjà pas mal. Donc on a décortiqué tout ça. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez du retour d'Ayo à ce montant-là. Est-ce que vous pensez que c'est un bon contrat ? J'ai vu quelques réactions sur Twitter pour dire qu'on avait beaucoup trop d'arrière. Mais au final, c'est pas tellement un problème. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des blessures, etc. Ne serait-ce que Caruso, tu sais, qu'il va louper des matchs par-ci, par-là. Donc c'est toujours bien d'avoir des gars en réserve qui sont capables, quand il y a des blessures, de step up et de prendre la place et de faire le taf aussi. Donc ça peut être intéressant. Et encore une fois, avec les line-ups small ball que Billy Donovan a fait que je suis en même temps, c'est pas tellement tellement un problème. Et tu peux imaginer des line-ups avec Jevon Carter, Ayo, Torrey Craig et Caruso en même temps sur le parquet. Et défensivement, c'est très 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 costaud. Les quatre ensemble, ouais, c'est très très costaud. Donc mine de rien, je suis curieux de voir ça, mine de rien. Donc on va voir. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous pensez du départ de Jevon Freeman Liberty. Si comme moi, vous êtes un petit peu deg et que vous auriez bien aimé qu'il reste. Mais voilà, c'est comme ça. Et si quelqu'un a déjà vu B-Team jouer et peut en dire un peu plus, ma foi, je suis preneur de toutes sortes d'infos. Je ne sais pas du tout quand on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sûrement qu'il y aura une autre actu. Mais je suis en train de bosser sur des Windy City Stories, donc ça devrait paraître quand même assez rapidement. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très très bientôt. Ciao, Google.